La perspective climatique de l'octobre-novembre-décembre 2023. La période octobre-novembre-décembre OND constitue une saison pluvieuse importante, particulièrement dans les parties équatoriales de la Grande-Corona d'Afrique. OND contribue de 20 à 110% du total annuel de précipitation. Les prévisions saisonnières de l'octobre-novembre-décembre nous indiquent au-dessus de la normale sur toute la région. Le phénomène El Niño et le dipôle de l'Océan Indien associés positifs peuvent engendrer des inondations à notre pays. Selon les prévisions des modèles et des avis des scientifiques du climat, il est extrêmement probable que 90% du second semestre de 2023 soient bien marqués par El Niño. El Niño n'est pas un cyclone. El Niño, c'est un phénomène climatique naturel qui se produit tous les 2 ans à 7 ans, avec des épisodes de 9 à 12 mois, c'est-à-dire 9 à 12 mois. Et c'est le réchauffement de la température de la mer et de l'océan. Nous savons très bien que 70% de la Terre est à la mer. Il y a des interconnexions. Ça veut dire que ce qui se passe au Pacifique peut venir à l'océan Indien. Ce qui est à l'océan Indien peut bouger aussi l'Atlantique. Il y a plus de 80% des chances que les pluies, les pluies d'octobre, novembre, décembre, soient abondantes. Il est probable aussi que 90% de la plupart des régions de la Corée d'Afrique enregistreront plus de 200 millimètres d'eau. Ce qui s'est passé à Beydaba, c'est-à-dire l'eau atteint 2 mètres. Je termine qu'aujourd'hui, nous nous donnerons des mises à jour hebdomadaires. À chaque semaine, l'Agence nationale de météorologie vous fournira des informations très utiles à la population. Il faut suivre la radio de télévision de Djibouti.